Bonjour, ici Val Thorens pour le Rugby Club à Paris. Alors, dernière info live pour la conférence de presse de ce jour. Il neige et il neige à gros flocons. Alors, nous, on vous souhaite une bonne journée et bienvenue à l'hiver. Jean-Laurent, comme vous le savez, a été élu meilleure station d'Europe par la Commission européenne de Bruxelles, trois années de suite, et puis meilleure station du monde aussi, qu'on a eu la chance de remporter. Mais ça ne nous donne pas, je vous rassure, beaucoup de certitudes, en fait. Ça nous donne surtout beaucoup de doutes. Et notre philosophie, c'est de dire que la technologie, elle a du sens quand, justement, elle peut donner du sens à ses clients et que ça peut nous aider à améliorer leur expérience de Val Thorens. Une autre innovation, là aussi, qui va être une première sur les domaines skiables au niveau mondial, c'est le produit qu'on appelle SkiFlu. SkiFlu, c'est une gestion en temps réel de la fréquentation sur les pistes de ski. Val Thorens, qui dit Val Thorens, c'est le côté bistronomie, quand même, de Val Thorens et l'art de vivre. Donc Val Thorens a beaucoup évolué, comme on l'a dit, ces dernières années. On a 2000 lits qui sont construits en résidence et en hôtel. Alors cet hôtel, si vous voulez, dans les années 70, c'était un hôtel où on revenait tous passer un moment. C'était un des seuls hôtels. Si vous voulez, on a recréé plusieurs espaces. On a créé un restaurant qu'on appelle la Rôtisserie, avec une ambiance bistronomie, une ambiance au restaurant. Et on a créé un coin salon avec un petit bar crêperie, pour essayer un petit peu de recréer un truc un peu sympa. Et puis la grosse nouveauté, c'est le zinc. Il n'y avait pas de bar à vin à Val Thorens. Et j'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose là-dedans. J'aimerais qu'on dise, on va à Val Thorens, on va découvrir. Et que l'année prochaine, on va au Fahrenheit et on va aller surtout au bar à vin, au zinc. Voilà, c'est mon vœu le plus cher. Alors, on est un restaurant, on est brasserie la journée. On a un service continu pendant toute la journée. Et on est restaurant traditionnel le soir. La tendance, c'est revenir aux bases de la cuisine française. Voilà, donc le traditionnel. Parce que de plus en plus, on perd les racines de la cuisine française. Et du coup, on a voulu replonger dans ces fameux plats, tels que le bœuf bourguignon, le pot au feu, la blanquette de veau. Élaborer avec des produits bruts et fabriquer au sein de l'établissement. Cette année, j'ai imaginé un nouveau projet, l'Alton Art. L'idée, c'était de faire perdurer un petit peu la magie de l'enchantement des sommets du lieu, de la station, en dehors des pistes. On a essayé de créer un lieu à vivre l'essentiel autour de l'émotion. Alors, notamment l'émotion des pâtilles. Donc, on va essayer avec l'aide d'un pâtissier qui façonnera des petits plats pour proposer des plats à déguster tout au long de la journée avec des nectar fruités ou des chocolats chauds dégoulinants de chantilly. Dans l'idéal, j'aimerais que ce devienne un vrai lieu à vivre où on vient pour un moment toute simplicité, voilà, et avoir des émotions et ressortir en étant bien. Voilà, voilà le projet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...